Ouf de soulagement pour les enseignants du primaire public de Côte d'Ivoire. Après 36 ans de souffrance, le Synepsie, syndicat national des enseignants du primaire public de Côte d'Ivoire, vient d'avoir son propre siège. Situé dans la commune de Yopougon, ses nouveaux locaux sont composés d'un immeuble R4 avec sous-sol, un auditorium et des salles annexes. Mais alors, comment le Synepsie en est-il arrivé à terminer ses travaux après plus de 36 ans ? Éléments de réponse dans ce reportage, signé Kone Nanourgo et Ismaël Doza. C'est ici que le Synepsie, syndicat national des enseignants du primaire public de Côte d'Ivoire, a déposé ses valises depuis le 5 novembre 2021. Des locaux flambant neufs, situés à Yopougon-Sable, dominés par ce jaillot architectural, un immeuble R4 avec sous-sol comportant plus de 30 bureaux et un hall de 200 places. A côté, un auditorium moderne de 1500 places, des salles annexes de 100 places chacune, des parkings avec espace vert, le tout bâti sur une superficie de 7000 m². Vous l'aurez deviné, il s'agit bien de la maison de l'enseignant. C'est le fruit de 36 ans de souffrance. L'histoire de ce bâtiment atypique est liée à celle de Anne Alamba, ancienne secrétaire générale du Synepsie. C'est elle qui en est à la base de ce projet pharaonique. C'est Andiou Andiou, secrétaire générale nationale actuelle du Synepsie, qui a mis fin à ce périple. Porté à la tête du syndicat à la faveur du 40e congrès à Yamoussoukro, il a fait une proposition ingénieuse à ses camarades. Céder une partie du terrain à un promoteur en contrepartie de l'achèvement des bâtiments. Ainsi, les travaux ont pu être terminés sans l'aide de l'État. Nos frères et camarades ont compris la pertinence de cette proposition et donc nous avons approché plusieurs opérateurs et il y a un qui a accepté de nous accompagner. Il est venu visiter, il a vu le terrain, il a vu les édifices, il nous a dit qu'ils pouvaient travailler avec nous. Mais nous nous avons demandé de commencer par nous, d'achever nos édifices, c'est-à-dire la tour et l'auditorium, avant de faire ces travaux, de commencer ces travaux. C'est ce qu'il a fait. Il nous a remis la clé en juin 2021. Ces locaux, aujourd'hui terminés, manquent d'équipement. Occasion pour le secrétaire général national d'inviter ses camarades à l'Union afin de réussir ce challenge. On n'a pas les moyens, nous sommes un syndicat. Nos camarades ne cotisent que 5 000 francs par an. 5 000 francs par an. Ça ne peut même pas nous permettre de fonctionner, à Fortunori, équiper le siège. Au niveau de la tour, il nous faut des bureaux, il nous faut des meubles, il nous faut des climatiseurs, il nous faut des chaises. Alors, tout ça, c'est compliqué. Le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire fait partie des premières organisations syndicales d'enseignants en Afrique. Il a été créé en 1945. Le syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire